Yo salut tout le monde c'est BCDH et on se retrouve aujourd'hui sur FS17 pour une nouvelle vidéo très haut public donc comme nous l'avons présenté donc ces épisodes test de façon à pouvoir vous informer, vous montrer, vous divertir donc je le rappelle Sandibay c'est une map qui est dispo, moi je l'ai modifié uniquement pour les vidéos donc c'est à dire pour faire quelques épisodes en attendant les futures conceptions en cours histoire de pouvoir patienter et de vous divertir avec déjà du contenu, essayer de bricoler quelques petits chantiers à droite à gauche sur des cartes super sympathiques comme la Sandibay by David Oxygen donc du coup comme je l'avais dit on reprendra bien sûr les aventures multijoueurs et aussi il y aura une carrière solo à côté parce que je compte faire aussi un peu d'agri, mélanger un peu de tout, forestier, TP, agri aujourd'hui on va aller faire un peu de TP, on va aller retester un petit peu la EC300E, la Volvo s'appelle la chenille, donc c'est parti et en même temps aujourd'hui on va découvrir ce magnifique nouveau tracteur que j'ai téléchargé il y a très peu de temps donc c'est le 310 Versatile donc je connais pas absolument pas ce tracteur qui est franchement super sympa avec pas mal d'options on peut ouvrir et fermer la porte donc là on a le nom de la team sur la porte donc JZD Strasniz, bon c'est un peu difficile à prononcer en tout cas le tracteur est vraiment super sympa donc il a une forme un peu spéciale je trouve qu'il a de la gueule au moins ça change un peu, ça fait du bien de voir des tracteurs comme ça avec des formes sympathiques, on dirait un petit peu un nez, je sais pas quand je le regarde comme ça j'ai un peu l'impression de voir la forme d'un nez de case un peu à moitié, je sais pas, c'est un petit design en tout cas je trouve vraiment sympa mis à part que quand on attache la benne, il y a un petit défaut c'est qu'il se met à tanguer, bon après je sais pas si, bon là il le fait pas bon là il le fait pas, bon c'est pas grave, tout à l'heure il le faisait, il se mettait à tanguer de gauche à droite bon après c'est peut-être en raison aussi du poids c'est un tracteur qui fait, on va regarder ça tout de suite donc ça je l'ai chopé sur les sites, les Snobarsky, généralement on chope beaucoup de mes mods donc Versatile 310, donc Lizard, je sais pas si c'est vraiment Lizard donc c'est un tracteur qui fait, qui fait, ben on a pas, on a pas la puissance là, je vois non ça c'est nanana, ben apparemment je sais pas, ou alors c'est moi qui, il voit rien, je sais pas bon apparemment il y a pas l'air d'avoir de puissance indiquée, je vais quand même regarder à l'achat, voir quand même, je trouve ça étonnant, 644 litres, ah si ok donc à l'achat on voit donc 340 chevaux, 340 chevaux pour le Versatile 310, Lizard apparemment c'est peut-être un Lizard, enfin en tout cas je connais pas cette marque, est-ce que c'est une véritable marque ou pas, je pense que Versatile oui, après je pourrais pas vous le garantir parce que bon, après je connais pas tous les modèles de tracteur bien évidemment donc j'ai l'impression qu'on peut, ah yes, c'est pas mal, on peut monter dans envie de faire rapidement et voir une petite cassière pour le fun, donc voilà, donc là on va rejoindre le chantier au phare, qui comme je vous l'avais expliqué est une propriété du fait d'être en solo, je vais pouvoir vous expliquer ça au mieux pour que vous puissiez bien comprendre le type de chantier sur ces vidéos qu'on va se faire en plusieurs épisodes, que ce soit solo ou multi, par contre donc je préfère tout de suite le dire, les multi il n'y en aura pas en multi abonnés sur une map comme celle-ci, puisque c'est le modif vraiment à titre perso, privé, qui est juste pour quelques vidéos après la map sera supprimé directement, à côté bien sûr j'avance mes projets, donc le concept que je vous avais dit récemment pour les multi abonnés, vu qu'on était sur la Lausenberg modifiée, je me suis dit pourquoi pas créer une petite map, enfin une map de taille moyenne concernant le travail public, travaux agricoles et travaux forestiers, de façon à ce que l'on puisse continuer la série multi abonnés sur une map que j'ai créé ainsi que mes amis qui m'aident sur l'environnement ainsi que tout le hack complet, puisqu'il y a aussi des modders qui participent au projet et qui réalisent les engins de chantier et moi la map, donc voilà les amis, allez c'est parti, c'est discuté, on ferme la porte et let's go, on a du boulot, un peu d'excavation aujourd'hui, alors dès qu'on met le HUD, ça marche plus, il faut que je remette, voilà, et voilà, là je peux fermer la porte, c'est parti, alors juste pour regarder rapidement, vous voyez, ça y est, il commence à se mettre à tanguer, c'est parti, donc je ne sais pas si c'est un défaut je pense à mon avis, pour essayer avec d'autres bennes, donc on a lissé avec pas mal d'options, donc je ne sais pas s'il y a une précision ici, le SMOOL, un climat, là on peut allumer l'ordinateur de bord, ok, donc là on a un menu qu'on peut changer, ok, donc là on peut allumer et éteindre la radio, ok, je ne sais pas si ça sert à quelque chose, ou si c'est de la déco, donc, open open windows roof, là, je ne sais pas ce que c'est que ce truc, ah ouais d'accord, à mon avis, yes, ça ouvre en fait le capot moteur, ok, par contre, je ne sais pas si, il n'y a pas de vitre au-dessus, je pensais que, enfin de, trap, ok, bon on va fermer ça, une fois, une fois, et voilà, donc, ah ça va peut-être être sûrement ça, non, bah non, ok, bon allez, hop, c'est parti, donc, comme je l'ai expliqué, dans le live que j'ai fait avec Hugo, de la team TMP, qui est modder, comme je vous l'ai expliqué, ben, sur ce concept de quelques vidéos sur une map modifiée, enfin, il y en aura quelques autres, bien évidemment, on ne restera pas sur cette map, mais comme Sandy Bay, c'est une map que j'aimais énormément dans le 15, qui dans le 17 est toujours aussi sympa, mais qui se trouve, pour ma part, marche mieux, parce que dans le 15, on avait quand même pas mal de lags, du fait que, ben, il y avait quand même des pièces assez importantes, au niveau du poly et tout, qui malheureusement, il fallait quand même une config plutôt bonne, pour pouvoir la faire tourner, alors que là, Sandy Bay tourne plutôt bien, donc j'ai cru voir que la map est uniquement une version PC, et non, une version pour console. Alors, je ne sais pas, c'est à confirmer, je dis ça, c'est parce que, ben, je ne sais pas, je crois que je ne sais pas si j'ai téléchargé sur le site officiel, je ne me rappelle plus, en fait, je pense qu'au prochain épisode, je vais m'informer, pour vous tenir au courant. Donc là, on ne va pas refaire le même chantier, puisque, ben, dans la propriété, il y a plusieurs zones d'extraction, donc là, on est rentré, à partir de la Grande Côte, on est dans la propriété, donc tout le bois qu'il y a ici, comme je l'avais dit, on essaiera de faire des lagages, donc j'ai déjà le matériel qui est ici, donc une abatteuse qui est là. Voilà, 6h55 du matin, vers moins 5. Voilà, donc on va se faire ce chantier aujourd'hui. Donc je pense sûrement à plusieurs étapes solo, puisque, ben, ça va peut-être pas se faire en une fois, donc c'est dans une zone marécageuse, tout simplement. Donc là, on simule de la terre, sauf que ce n'est pas de la terre, pour être clair et précis, c'est du tournesol, donc c'est une culture originale au jeu. Tout simplement, pourquoi je l'utilise ? Parce que la team TMP, Hugo a travaillé énormément sur une nouvelle fonctionnalité, qui bientôt va pouvoir voir le jour, sur FS17, enfin on l'a déjà vu, mais bon, vous allez pouvoir le découvrir très prochainement, qui est donc la fonction TP. Donc la fonction TP consiste à avoir, donc, plusieurs matériaux, donc en clair, de la terre, du sable, du gravier, enfin, plusieurs matériaux, que vous pourrez appliquer dans vos environnements, dans les maps, tout simplement, faire du transport, ben, creuser, des tranchées, toutes sortes de choses, super sympa, bon, c'est carrément rien à voir avec cette matière, ici, puisque, ben, là, on est sur du... sur une culture, on va dire, donc qui fait que quand on roule dessus, ça ne s'enfonce pas, c'est assez rigide, c'est dur, mais au niveau du godet, ben, ça se passe plutôt bien, et puis au niveau de la culture, sachant que, bon, c'est noir, couleur terre, voilà, quoi, je veux dire, bon, ça passe, même si c'est une histoire de faire mes musées avec la pelle, quoi, on va dire, c'est plus ça. Bon, allez, c'est parti, assez discuté, donc, je... Comment je vais m'arranger, là ? Ouais, je vais déjà pousser ça, on va pousser le tracteur, on va le mettre là-bas. Je vais même l'éteindre, pour l'instant. Voilà, les pieds dans l'eau, dès le matin. Voilà. Donc, cette magnifique pelle, la Volvo EC300E, by la team TMP, donc c'est un modèle by GR40, donc un modèle de la team TP Simulation, avec qui nous travaillons ensemble pour développer des futurs projets sur FS17 concernant le domaine des engins de chantier, donc les modeurs bossent sur tout ce qui est machines, engins de chantier, camions, pelles, enfin, toutes sortes de nouveautés, et moi, j'avance le mini projet qui pourra les accueillir, toutes ces machines, enfin, dans une bonne partie, puisque bon, après, il y a de la petite et de la grosse machine, et sur ma map, c'est de la petite à la moyenne. Après, on ne peut pas aller sur non plus de la grosse machine géante, puisque c'est un mini concept, en tout cas, je vous invite à retrouver très prochainement les live mapping concernant l'avancement du projet, si vous souhaitez et désirez voir l'avancement du projet, puisque je le rappelle, là, on est sur une map qui se nomme Sandibet, une map modifiée à titre privé, uniquement pour les vidéos, l'information, et pour vous divertir sur le domaine des engins de chantier. Donc, comme je vous l'ai expliqué, je vais vous le réexpliquer, donc la Volvo, autant que je vous montre tout aujourd'hui, pour ce premier épisode. Donc, la Volvo est ici, comme vous pouvez le voir dans le store, ça sera comme ça, maintenant qu'on va devoir trouver nos machines, donc beaucoup plus simple, vous avez le logo de la pelleteuse, tout simplement. Donc, le logo, ici, représente une machine, mais il pourra y en avoir tout un lot, c'est juste pour dire, voilà, catégorie pelleteuse, et dans la catégorie pelleteuse, donc là, on trouve la Volvo EC300E, joystick, et la version clavier. Donc, tout simplement, puisque, ben, Hugo a préféré, donc, faire une version clavier-souris, pour ceux qui jouent au clavier-souris, et une version joystick, pour ceux qui jouent au joystick, ou comme moi, la manette Xbox 360 filière, ou la manette PS, tout simplement. Quand vous achetez, la pelle, donc, vous avez, donc, dans personnaliser, deux possibilités, donc, version standard, donc, version standard, donc, classique, normal, sans les trimbles, et l'option trimble, donc, ce qui viendra ajouter les options arrière, avec l'écran de bord. Donc, ça, c'est juste un optionnel, pour les fans, pour les puristes, tout simplement. Donc, là, après, vous pouvez voir les informations, de la machine. Voici la bête. Donc, attention, il faut bien faire la part des choses, qu'il y a eu, très récemment, une Volvo EC300E, qui a été partagée. Donc, je tiens à le signaler, parce que, pour ne pas qu'il y ait de confusion, entre les deux versions, bien évidemment, c'est ça le problème, quand beaucoup de gens, entreprennent, de convertir les modes des modders, c'est qu'après, on ne sait plus, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui va être fait. Donc, le truc qu'il faut bien savoir, est comment vous pouvez différencier, cette version, à l'autre. Donc, c'est que l'autre, en fait, en clair, l'ancienne version, du FS15, avec le godet, condamné sur la pelle, tout simplement, et cette version, elle, elle est godet séparée, donc, détachable, ce qui en fait, que vous avez, donc, par Titi, de la team TP Simulation, et Missingame, sur FS17, par Hugo, de la team TMP. Donc, le pack godet mourin, sera, donc, avec la pelle, bien évidemment, parce que la pelle, vous aurez un godet, donc, je ne sais pas si après, à voir, à titre d'information, savoir si les godets, seront avec la pelle, ou en séparer, je pense en séparer, puisqu'après, il y a tout, pas mal de packs, super sympas, qui pourront aller avec, des pelles de plusieurs tonnages. Les godets, ils sont vraiment bien reproduits. Voilà, donc, il faut bien, noter la différence, dans FS15, donc, c'était la team TP Simulation, qui avait fait la mise in game, donc, JR40, qui est modélisateur, qui a modélisé la machine, et, les moddeurs de la team TP Simulation, qui s'étaient chargés, de leur version, pour le 15. Donc, cette version, en accord, avec la team TMP, sur notre projet, en commun, a fait, donc, toute la mise in game, au complet, donc, vous puissiez bien, voir et comprendre, la différence, entre la version, qui a été faite, par deux onglets, il me semble, qui a été balancé, sur moddehub, et qui, en plus, se sont permis, de mettre des crédits, qui ne sont absolument, pas réels du tout, puisqu'ils ont mis, n'importe quoi, voilà, donc, en tout cas, c'est pour ça, je tiens à signifier, que cette pelle, fait partie de deux teams, la team TP Simulation, TMP, pour le modèle, et la mise in game, voilà, donc, cette version, ici présente, n'est pas terminée, il y a encore, comme m'a dit Hugo, et comme vous avez pu le voir, dans le live, comme il disait, il y a encore, des finitions, qui doivent y être ajoutées, donc, pour l'instant, j'ai, l'honneur, de pouvoir la tester, pour donner, on va dire, mes rendus de compte, les défauts, les soucis, et en même temps, vous la montrer en vidéo, vous puissiez voir, puisque prochainement, vous pourrez la retrouver, en DL, c'est à dire, vous pourrez la télécharger, sur les sites des modders, donc, n'hésitez pas, à vous informer, les souvenirs, pour les motiver, à vous partager, de nombreux modes, TP, parce que je peux vous garantir, que des nouveaux modes, il va y en avoir, des modes, on a vu pas mal, pendant des années, toujours les mêmes, là, je pense qu'il y aura, très prochainement, du changement, beaucoup de personnes, vont pouvoir voir, de nouvelles machines, voir le jour, donc, je vais vous montrer, l'histoire des Trimble, pour ceux qui, ne connaissent pas, donc là, ils sont activés, on va les désactiver, donc vous montez, sur le côté, vous avez le marche-pied, tout ça, tac, vous arrivez là, et donc, avec la touche 0, du keypad, hop, donc vous pouvez activer, ou désactiver, donc là, je les désactive, quand on les désactive, bien évidemment, si on passe dans la cabine, vous voyez, pas d'écran, rien du tout, tout à fait normal, donc on démarre la pelle, voilà, je vais les activer, hop, et hop, voilà, donc le fait d'activer, les Trimble, fait donc apparaître, ce petit écran de bord, ou sur l'écran de bord, vous avez donc l'animation, qui a été réalisé, par Hugo, en tout cas, un grand GG, à toi, pour tout ce travail accompli, sur cette machine, et qui n'est pas encore terminé, ce qui est encore, du travail, à finir, donc de la finition, sur cette machine, pour, à peaufiner, finir les réglages, et tout, en tout cas, une machine vraiment géniale, on a deux vues intérieures, donc on a la vue normale, classique, enfin classique, vue basique, on va dire, la vue, danish construction, donc si vous ne connaissez pas, danish construction, vous avez donc, une chaîne YouTube, au nom de danish construction, ou danish, chanel construction, un truc comme ça, donc qui est un passionné, un chauffeur d'engin, et qui propose, de nombreuses vidéos magnifiques, je vous conseille, d'aller voir sa chaîne, qui est vraiment géniale, et comme du coup, il a souvent tendance, à mettre sa GoPro, dans cette vision, ce qui fait, qu'on a un peu cette vision là, du coup, je me suis dit, ça aurait été sympa, d'avoir une vue, un petit peu, type danish construction, sur la plupart des engins, puisque la plupart de ces machines, sont toutes utilisées, par danish, et bah du coup, c'est parti, on va pouvoir commencer à bosser, alors, je préfère le dire, encore et encore, même si vous allez me dire, ils se répètent, mais c'est parce qu'il y en a, qui ont énormément de mal à comprendre, enfin, il faut croire que quand on leur donne une information, ça rentre, ça ressort aussi sec, donc ils reposent dix fois la même question, cette machine, n'est pas terminée, donc je l'atteste, c'est afin de pouvoir vous divertir, et surtout vous informer, pour tous les passionnés de TP, qui attendent les machines, ça va arriver, ça va pas mettre deux ans, ne vous inquiétez pas, ça va pas mettre non plus des mois, tout est en cours d'avancement, de finition, pour certaines machines, comme cette pelle, et les vidéos, vous servent à voir un peu, où ça en est, bien évidemment, ce que j'utilise, les cultures, bon voilà, je veux dire, après c'est temporaire, sachant qu'il y a, il y a la fonction TP qui arrive, je vais essayer de nettoyer un peu, gratter quand même je peux, avec le godet de curage, donc le pack de godet morin, comprend trois godets, ce godet que j'ai, ici là, et deux godets de tranchée, et vous allez voir, mine de rien, ça met quand même, son temps, bon après, tout dépend, le type d'outil que vous utilisez, si vous prenez pelle, chargeuse, après bon, c'est à vous de voir, préférence, mince, je me rends compte, il est comme un con, alors vous avez vu, du fait que le godet, soit détachable, et comme classique, à farming, on a toujours un décalage, que ce soit même, sur les véhicules à gris de base, déjà on voit, qu'il y a déjà un décalage, entre le godet, quand on a tel et tout, soit un peu le bordel, mais quand on est en solo, vous pouvez voir, c'est carrément mieux, après, le truc c'est que quand, c'est comme Hugo m'a expliqué, quand vous lancez une partie, par exemple, hors serveur, vous lancez vous même, la partie de chez vous, directement, en passant par les serveurs, farming simulator, et que, après vous passiez, un serveur very game, du coup le décalage, est plus important, pourquoi je ne sais pas, mais c'est vrai, qu'il y a quand même, une sacrée différence, quand on est sur serveur, alors que si vous, vous lancez la partie, directement, vous hébergez, et bien là, c'est quand même, beaucoup plus, beaucoup plus, je suis bizarrement, mais après, ça c'est un truc, qui, je veux dire, même pour les engins agricoles, genre, télésco, tout ça, quand tu fais le chargement de paille, c'est clair sur serveur, bon après, ça dépend peut-être aussi, des machines et tout, je ne sais pas, en tout cas, je sais que sur serveur, c'est vrai que, je n'en avais oublié, qu'il y a souvent un décalage, un peu plus violent, que la base, qu'après, il y aura d'autres versions, très certainement, je veux dire, après, sur, sur les machines TP, qui arriveront, il y aura sûrement, des options nouvelles à venir, de toute façon, là, c'est une première version, premier essai, en même temps, et en tout cas, si vous souhaitez vous informer, concernant les machines TP, n'oubliez pas une chose, c'est que moi, je suis uniquement mapeur, et youtubeur en extra, surtout pour, vous divertir, sur une grande passion, les engins de chantier, aussi pour vous informer, pour tous les passionnés, qui souhaitent savoir, où ça en est, les maps, les avancements des machines, et tout, voilà, donc le fait de faire des vidéos, c'est tout ça en même temps, et après, c'est juste à vous de comprendre, que voilà, quand un mode, et oui, c'est pas qu'il est privé, c'est qu'il est généralement, en cours d'avancement, et quand il est privé, bon, là, les choses sont claires, c'est qu'il n'y a pas, de partage, de prévu, pour, pour... voilà ce que je vais faire c'est que je sais pas si comme ça je vais pouvoir choper mon gros godet pour enlever le surplus je ferai la finition avec le godet de curage donc comme a expliqué Hugo vous voyez même si vous êtes de traviole que vous êtes pas vraiment en face ça prend quand même comme il m'a expliqué voilà vous voyez là je suis carrément de traviole j'ai pas de et pourtant de façon à ce que la tâche puisse être simplifiée alors vous voyez ça fait pas du tout ça avec la terre je peux vous le garantir parce que la pelle enfin le terrain épouse vraiment la forme de la machine du tassement et tout c'est juste magnifique c'est pour ça que vu que je me suis habitué avec l'autre quand tu passes comme ça au tournesol ça fait waouh quoi ça fait arredos quoi j'ai l'impression d'être sur des caill... enfin de la grosse caillasse quoi ça fait un drôle d'effet on va dire voilà j'essaie de me caler au mieux voilà comme ça je vais pouvoir voilà j'ai chopé le tractus et on va pouvoir enfin charger je pense qu'on essaiera plusieurs tracteurs du fait de l'ETA histoire d'avoir le coup de coeur sur celui que je vais kiffer kiffer plus que tout kiffer ça passe comme ça je pense que c'est cool j'ai tout ... ... Non, ce que je vais faire, je pense que c'est ce que je pensais faire au début, c'est que je vais assembler la terre, faire un tas, ça va être plus simple, parce que là sinon je vais trop galérer, et c'est vrai que la tâche est plus agréable en multi, au moins t'as un poteau qui est là pour faire les manœuvres avec le tracteur. De toute façon voilà, je veux dire maintenant comme tous les jeux maintenant, c'est le multi qui envahit tout, donc je veux dire automatiquement, même quand t'es passionné, t'apprécies que jouer avec tes potes, je veux dire c'est quand même beaucoup mieux, au final. Déjà qu'à la base, un jeu comme farming, je veux dire les tâches de base agricole sont quand même super longues, donc c'est sûr c'est mieux de le faire entre passionnés ou entre potes quoi. Donc concernant le TP, c'est pareil quoi, c'est même carrément plus agréable quoi. Donc d'où l'intérêt de créer des grands chantiers dans les temps à venir. Avec de nombreuses possibilités rêvées que beaucoup depuis des années attendent, je pense que dans le 17, il y aura quand même de bonnes surprises à venir. Grâce à tout ce principe, ce système d'alternative tipping original. Non, attendez, je vais enlever le HUD. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc animation des joystick. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Voilà, donc là avec le godet de purage, logiquement. on met tout nickel ... 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 enlever plutôt les GPS, enfin quoique non on va laisser en faisant une propriété privée donc il n'y a pas de risque donc voilà pour aujourd'hui on va s'arrêter là les amis, donc du coup pour la prochaine étape je pense qu'on va pouvoir recharger, vu que là on a quand même pas mal bricolé donc en même temps vous voyez bon après le terrain n'est pas lisse 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 donc du coup plus le terrain est lisse et plus il est facile d'enlever en clair cette matière et plus votre terrain il est bosselé donc si vous vous amusez à faire des tranchées trop trop étroites, trop pointues tout ça, ça sera limite quasi impossible de ramasser ou voire infinissable parce que la terre en fait à faire que, enfin la terre la matière, la culture va ne faire que bouger en fait ou avancer donc ça peut s'avérer compliqué donc là j'avais du mettre mon terrain bon légèrement accentué un peu dans tous les sens mais bon ça a l'air de le faire essayer de faire ce qu'on peut enlever un maximum, de toute façon on n'est pas obligé de tout enlever mais juste de dégrossir pour que bon voilà, histoire de que ça ne soit plus visible voilà donc pour le prochain épisode on se fera du chargement du coup je vais laisser le Traitor ici, tout simplement voilà comme ça on pourra l'utiliser sur route et voir ce qu'il vaut pour le chargement voilà les amis, j'espère que cet épisode solo vous aura plu donc si vous en souhaitez d'autres que ce soit solo, multi avec les potos n'hésitez pas à nous le faire savoir de toute façon pour nous c'est toujours un grand plaisir et pour moi un grand plaisir, immense plaisir de pouvoir vous informer, vous divertir sur une plus grande passion le Travaux Publics dans Farming Simulator après n'hésitez pas à vous informer que ce soit sur les réseaux sociaux page Facebook pour ce qui concerne le travail l'avancement projet modder et projet mapper notre projet puisque nous essayons à plusieurs d'avancer d'adapter un nouveau projet on va dire un nouveau projet les projets Travaux Publics futur dans Farming Simulator 17 en tout cas n'hésitez pas à venir nous voir pour vous renseigner j'espère que cet épisode vous aura plu liker si c'est le cas si vous avez aimé les amis je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt et on se retrouve très prochainement salut à tous et à toutes merci à tous merci à tous